Donc là on en vient à l'expérience. On a dit qu'il y a un enchaînement de causes, peut-être que ça pourrait être le hasard qui les a formés. Alors que quand on fait un peu de statistiques, on se rend compte que dès qu'on ajoute de l'or dans les statistiques ça marche pas. C'est pour ça que le loto il y a une probabilité si faible, certaines personnes gagnent. Mais là on va voir un exemple très concret. Dans le livre l'homme n'est pas seul écrit par Morrison. Donc c'est un chimiste. Cet livre a été créé en 1946. Il y a beaucoup d'extraits. Il était président de l'académie des sciences chrétiens. Il donne l'exemple suivante. Il dit prenez soit 10 pièces de 1 centime que vous marquez de 1 à 10. D'accord ? Mettez-les dans votre poche et sécouez-les un bon moment. Ensuite vous allez essayer de retirer dans la séquence de 1 à 10. D'accord ? On a 10 pièces, elles sont marquées et on va essayer de les retirer un par un mais en suivant la séquence de 1 à 10. On va voir les probabilités. La première chance de retirer le numéro 1 est de 1 sur 10. On se dit pourquoi pas. Sauf que la deuxième, on va encore multiplier par 10, ça va être 10 puissance de 100. Les 3 ça va être 10 puissance 3, 1000. Ensuite 4 ça va être 10 000. Bref, je ne veux pas tout faire. Pour qu'on ait les 10 nombres à la suite dans la bonne séquence, c'est 1 chance sur 10 millions. Vous voyez ? Quand on voit qu'il y a un enchaînement de causes et que chaque cause doit suivre un ordre, le hasard est très difficile ici. Parce que juste pour 10 pièces, en plus c'est tout simple, c'est tout bête, il n'y a qu'un numéro et une chance sur 10, et bien on a une chance sur 10 millions. Ça montre que la réponse à un problème si simple est de montrer l'énormité des cas de figure qui se dressent contre le hasard. Il existe un si grand nombre de conditions essentielles nécessaires pour la vie sur terre qu'il est mathématiquement impossible de pouvoir vivre en parfaite symbiose grâce au hasard. Ça c'est l'extrait du livre. Et là on va voir quelques exemples, pareil, de la création d'Allah sur terre qui nous montrent que, qu'ils ne puissent dire simplement subhanallah. Le volume de la terre est maintenant réduit à des dimensions permanentes et sa masse a été déterminée. Sa vitesse sur son orbite autour du soleil est parfaitement constante. Regardez, sa rotation sur son axe est déterminée avec autant de précisions qu'une variation d'une seconde par siècle pourrait bouleverser les calculs astronomiques. La terre tourne sur son axe en 24 heures ou à la vitesse d'environ 1600 km par heure. Si elle ne tournait qu'à 160 km par heure, là on a une marge importante, mais quand même, nos jours et nos nuits seraient 10 fois plus longs, tout serait brûlé et le jour de jour est gelé la nuit. Pas de vie possible. Ensuite il y a tout un épisode, mais je veux le passer sur l'oxygène, l'être humain, puisque maintenant on le connaît. Notre rapport que nous on rejette du dioxyde de carbone, on a besoin d'oxygène, alors que les plantes elles c'est l'inverse. On voit quand même qu'il y a un équilibre. On continue, donc par la magie de la chimie à partir de ces éléments, la nature fabrique du glucose, de la celluleuse et de nombreux autres produits chimiques, des fruits et des fleurs, tous présentant une grande variété de parfums. Je n'ai pas lu ce qu'il y a avant, mais il parle de la photosynthèse. C'est grâce à cette photosynthèse que l'arbre va produire le sucre des fruits, ce qui va rejeter ensuite du dioxyde de carbone, de l'oxygène qui va prendre justement le dioxyde de carbone et qui va le décomposer. Et on voit que, encore une fois, comment est-ce que chaque arbre va être capable de créer ses goûts et ses saveurs différentes à partir de quasiment les mêmes ingrédients. Nous déversons une variété infinie de substances dans notre système digestif, le plus grand laboratoire du monde, sans vraiment prendre garde à ce que nous y introduisons, dépendant de ce que nous considérons être le processus automatique qui nous maintient en vie. Quand ces nourritures ont été broyées et à nouveau préparées, elles sont constamment livrées à chacune de nos milliards de cellules. Et ce nombre est plus grand que celui de tous les êtres humains de la planète. L'approvisionnement de chacune des cellules doit être constant et seules les substances qu'une cellule donnée requiert pour pouvoir les transformer en os, ongles, chair, cheveux, yeux ou dents sont absorbées par la dite cellule. Nous avons là un laboratoire chimique produisant plus de substances qu'aucun autre laboratoire conçu par le génie de l'Homme. Ensuite là, il parle d'un système distribué. Nous avons là un système de livraison plus grand et plus efficace qu'aucune autre méthode de transport ou de distribution jamais connue dans le monde, car tous y passent selon un ordre parfait. Et là je vais attirer votre attention quand je veux dire le bitcoin. Parce qu'en fait quand on parle de système distribué aujourd'hui, c'est très compliqué. Aujourd'hui c'est quoi le bitcoin ? C'est qu'on a un livret commun, on a des gens qui peuvent faire de manière décentralisée des opérations, on a des workers, des gens à travers une preuve de travail qui vont prendre ces opérations, mettre à jour le livre, mais la difficulté c'est qu'il n'y a pas d'autorité, c'est pas centralisé. Donc ça veut dire qu'on doit se mettre d'accord sur un même résultat, donc c'est comme un compte en banque, chacun va faire l'opération et on doit avoir un consensus sur comment est-ce qu'on va mettre à jour cet état-là. Bref, tout ça pour dire que dans les systèmes distribués, pourquoi même ça a été une révolution technologique ? Parce que c'est très compliqué de faire un système distribué où tout le monde se met d'accord sur la mise à jour d'un état, parce qu'on partage ce même état. Il y a un seul registre, tout le monde a le même registre, mais chacun dans son coin doit le mettre à jour de manière coordonnée. Et aussi il y a l'aspect que si on revient dans le passé, on réexécute toutes les transactions, on retrouve le même état. Et bien là, c'est pareil, c'est un système distribué qui tolère les fautes. Imaginez-vous, les cellules, elles sont là, décentralisées, chacune va faire sa mission. Il se peut que sur le chemin, un message soit corrompu, une cellule meurt, une cellule a déjà fait le travail, mais tout ce système, il est exceptionnellement parfait, il est très bien géré et nous, on vit tranquillement notre vie. Et d'ailleurs, il dit, quand les voies de distribution deviennent quelque peu léthargiques du fait d'un long usage, nos capacités s'affaiblissent et nous voilà finalement dans la vieillesse. On va continuer. Pourquoi Dieu a... Maintenant, on a dit, jusqu'à maintenant, il y a un enchaînement de causes, il y a des lois naturelles, on peut les inférer. Pourquoi Dieu a créé des lois et des causes naturelles ? Donc aujourd'hui, on a vu qu'Allah, il a créé des causes. C'est aussi un piège, mais pourquoi il a fait ça ? Pourquoi est-ce que... Pourquoi il n'existerait pas de causes ? Parce que... Parce qu'Allah a la capacité de dire, on voit dans la suratia, il a dit soi et la chose, elle est. Mais si Allah faisait ça, eh bien, on va voir que ça poserait un problème. Les opposés sont entremêlés dans ce monde, la vérité avec le mensonge, la lumière avec l'obscurité, le bien avec le mal. Puisque notre nature humaine tend à la fois vers le bien et le mal, nous sommes mis à l'épreuve pour voir si nous utiliserons notre libre arbitre et nos autres facultés dans la voie du bien et de la vérité. Donc si Allah faisait les choses directement, on ne pourrait pas utiliser notre libre arbitre pour y croire ou non. Et tout l'enjeu est là en fait. A travers tout ce qu'on voit, on est en 2022. Pour nous, il est complètement évident de l'existence d'Allah, de Dieu, mais beaucoup de gens n'y croient pas. Et donc là, on a besoin de notre libre arbitre pour raisonner, pour réfléchir, faire ce qu'on fait du mieux qu'on peut et ensuite déduire l'existence d'Allah. Il aurait pu former les planètes terrestres ne serait pas un champ d'épreuve. Suite à cette épreuve, voilà, donc ça c'est la première explication, donc c'est le libre arbitre, l'épreuve. Ensuite, tel un miroir à deux faces, l'existence a deux aspects. On a l'aspect visible et matériel qui peut être imparfaite. Il y en a l'autre aspect qui est spirituel. Il est transparent, pur et parfait. Il peut y avoir, et en effet, il y a des événements et des phénomènes dans la dimension matérielle qui ne nous plaisent pas. Oui, là, il veut dire simplement qu'on est éprouvé et qu'en réalité, si on est éprouvé, c'est forcément qu'il y a une bonne raison derrière. D'ailleurs, il va même donner jusqu'à l'exemple de dire qu'admettons qu'on soit injustement, on va dans une cour, un juge donne une décision en autre, pas en autre faveur, de manière injuste. Il se peut que ça soit lié à quelque chose, à une injustice qu'on a fait dans le passé. Nous, quand on ne voit pas cette sagesse-là, on peut ne pas comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher la justice. Mais là, voilà, ce qui est dit, que derrière chaque chose, il y a une sagesse. Et si un événement nous vient, ça peut être comme on avait déjà vu dans une autre assise, ça peut être pour enlever nos péchés, ça peut être parce que nous-mêmes, on avait fait une injustice, etc., etc. Ah oui, et là, Dieu a fait des lois et des causes naturelles, un voile pour ses actes. D'accord ? Par exemple, une autre sagesse, pour que nous ne critiquions ni Dieu ni son ange de la mort, pour notre mort ou pour celle des autres. Dieu a créé les maladies et les catastrophes naturelles et les a placés entre lui et la mort. Voilà. Bon, je finis quand même avec une petite histoire, la cave et la Thaïlande. Comme vous savez, en juin 2018, un événement s'est produit. Est-ce que vous savez ? C'était une histoire en Thaïlande avec des jeunes, une grotte. Ça vous rappelle quelque chose ? Moi, je me souviens, j'avais juste entendu. En fait, sur Netflix, maintenant, bon, je l'ai cité, mais bon, voilà, il y a plein de documentaires. Ils ont fait cette série et je l'ai trouvé vraiment extraordinaire. C'est une lueur d'espoir pour l'humanité, pour moi. Dans ce monde où il y a l'Ukraine, il y a beaucoup d'injustice, il y a la famine, il y a les Uyghurs, où on voit que l'être humain peut se regrouper pour faire du mal. Eh bien, dans cette histoire, on voit l'inverse. Le monde entier s'est regroupé pour sauver 11 jeunes qui sont coincés dans une grotte en Thaïlande. Et quand je dis le monde entier, c'est vraiment le monde entier. Des plongeurs, pour vous dire, sont venus d'Australie, d'Angleterre, de toute l'Europe, du monde entier, pour les sauver. Et pourquoi j'ai dit cette... Je vous invite à la regarder, je ne vais pas trop spoiler. Mais dans ces séries de cinq épisodes, on voit que dans le monde des causes, tout était fait pour que les enfants ne puissent pas s'en sortir. Vraiment, quand on voit, on dit, c'est bon, les pauvres, ils sont coincés à 2,4 kilomètres au fond de la grotte. Il y a neuf chambres qui les séparent, et dans chaque chambre, il y a de l'eau. Pour traverser maintenant, je ne sais pas raconter l'histoire, ils sont allés dans cette grotte, et d'un coup, une mousson, une pluie est venue, et la grotte s'est remplie d'eau. Et dans chaque chambre, ils doivent aller dans l'eau, sortir, chambre 9 dépassée, chambre 8, chambre 7. Et seuls des plongeurs avec un équipement sont capables d'aller les voir au bout de neuf jours. Pendant neuf jours, ils n'avaient pas de nourriture, ils avaient juste de l'eau. Je ne veux pas aller au bout, je vous invite à la regarder, vous verrez, ça donne une lueur d'espoir, l'être humain peut se réunir pour faire du bien. Mais aussi, ça montre que quand Allah décide que ces enfants-là ne vont pas mourir et vont s'en sortir, peu importe les causes, des solutions vont être retrouvées. Je vous invite à voir cette série. Et de ce point de vue-là, je pense que ça peut être bénéfique, même pour notre foi, si on le regarde avec cet aspect. Voilà, donc c'est la fin de cette assise. J'espère que ça aurait été positif pour vous. C'était un peu rapide, je pense. Mais voilà, on a vu plein de faits différents qui nous ont aidés à voir l'enchaînement des causes dans ce monde, les lois naturelles que l'on peut inférer à partir des événements, toute la beauté dans la création divine. On a vu dans la nature, dans l'être humain, dans l'embryon, comment à partir d'une chose, on peut faire beaucoup de choses. On a discuté et vers la fin, on a vu que pourquoi est-ce qu'Allah, il a utilisé ces causes-là. C'est à la fois une épreuve pour nous, pour qu'on utilise notre libre arbitre. Et aussi, c'est pour que nous, on attribue ça à des causes pour ne pas les attribuer directement à Allah, notamment en cas de mort ou de maladie. Voilà. Sur ce, je vous invite peut-être aussi à lire le livre de Morrison. C'est ce que je veux faire, d'ailleurs, parce que beaucoup de passages sont pris de ce livre-là et je trouve que c'est d'une grande qualité et une grande source de réflexion. Assalamualaikum, à bientôt. Sous-titrage ST' 501